Mesdames et messieurs bonjour ici la J-Wi Airlines nous vous remercions de votre voyage à bord de la J-Wi Mobile il fait extérieurement 8 degrés nous sommes en Picardie et aujourd'hui mesdames et messieurs je suis c'est un magicien un mavickien je suis c'est un magicien je peux rendre ton engin tel un canapé ou tel un marteau piqueur qui suis je qui suis je suis je suis préparateur de suspension on est chez HRS donc HRS c'est qui c'est Jérôme Emery alors aux anciens ça va leur dire quelque chose Jérôme Emery c'est un pilote qui a roulé à très haut niveau il y a quelques années qui roule encore plutôt pas mal d'ailleurs il m'a déboîté à Loon la semaine dernière même si je suis pas vraiment une référence et maintenant on va rentrer dans son atelier quand un peu j'ai failli passer à travers et je te remercie impeccable bonjour allez c'est parti mais dis donc c'est lumineux ici à l'atelier c'est là où je travaille ouais c'est assez clair je vais essayer de créer un environnement plutôt sympa on n'y passe tellement de temps ou peut-être du stock de ressort un peu de stock de ressort nécessaire on voit que je stocke les fourges là c'est quoi c'est les clients qui sont déjà passés et ceux qui sont à venir plus ou moins il n'y a pas vraiment d'ordre je mets des petites notes donc j'ai assez de place pour récupérer une vingtaine ou une trentaine de fourches ça marche ensuite au niveau des postes de travail poste de démontage nettoyage juste en face on a un tour bien pratique d'un atelier de mécanique je m'en sers surtout pour dessertir les amortisseurs avant préparation de ce côté là c'est la partie un peu plus propre avec les fameuses boîtes de clapets pour les settings ça t'en tire un peu un tiroir il ya des spécialistes qui vont être un bon stock pour avoir tout ce qu'il faut toutes les références et puis de ce côté la petite machine pour une petite pompe à vide bien pratique pour purger les amortisseurs même obligatoire sur certains modèles parce qu'à la main c'est pas possible ok voilà voilà pour le gros du matériel maintenant on va passer en mode de questions réponses parce que comme je vous l'ai dit il a roulé à haut niveau jérôme donc on va discuter un petit peu transformation julien perse bon alors dis moi jérôme comme je disais tu as roulé au niveau ouais concrètement quelques mots en quelques titres qu'est ce que ça donne alors ouais j'ai démarré la moto comme beaucoup très jeune à trois ans je suis passé par l'univers à l'époque j'ai été champion de france l'univers en 60 centimètres cubes c'était 88 avec en face d'avis villemin sébastien tortelli stéphane roncada c'était la grande époque la grande époque à l'époque à l'époque c'était sympa ensuite rapidement le cheval de france cadet junior j'étais piste champion de france junior en 2000 en 95 pardon ensuite je suis passé par l'europe 5e de l'europe en 96 par le championnat de france c'est libre bien sûr ma plus belle place est troisième en 98 si je dis pas de bêtises ça connaît là c'était ma première année championnat du monde 125 ok ça par contre je ne savais pas que l'affection j'ai fait trois saison de championnat du monde 98 19 2000 sur deux ans en 125 et en 2000 un petit peu en deux et demi de temps mais des toujours sur quoi j'étais d'abord suze toutes mes années 125 ont été sur des suzes et je suis passé kawa dès que je suis passé en deux et demi de temps donc en 2000 ok ça a été également la première année de ma vue dans le sable 4h fin 99 en fait donc on avait longtemps dans ce cas là complètement par hasard parce que ça s'est fait en une semaine de temps kawa avait perdu leur pilote sur blessure ni moins que le dernier moment j'ai trouvé l'idée un peu farfelue mais sympa trois heures dans le sable tout ce que je ne connaissais pas donc je me suis dit on verra bien et pour ma première participation je fais septième et donc j'ai vraiment accroché et je me suis dit voilà en se préparant il va vraiment faire un truc sympa et puis j'ai fait d'autres trucs après justement deux ans après en 2002 je fais troisième d'ailleurs j'en ai vu l'as qui peut nous entrer voilà celui-là je le garde en mémoire et voilà troisième au tout cas c'est beau il y aurait une paire qui voudrait avoir bon impeccable donc comme vous l'avez vu jérôme c'est un préparateur mais il a aussi été pilote c'est le gros avantage qu'il a par rapport à d'autres préparateurs je pense en termes de sensibilité puis il roule encore voilà donc c'est aussi un gros point fort sur le fait qu'ils viennent sur les terrains etc je pense qu'on vous le montrera dans un épisode prochain mais il a aussi une un atelier mobile voilà donc maintenant on va passer à la partie préparation alors dis moi jérôme il y a différents types de suspensions est ce que tu sais m'en dire plus ouais depuis peu on a vu l'arrivée en effet des nouvelles fourches à air ça va faire à peu près quatre cinq ans plusieurs systèmes suivant les marques mais grossièrement contrairement à une fourche à ressort comme son nom l'indique il n'y a plus de ressort dedans il n'y a que de l'air donc très souvent il y a une partie qui gère l'hydraulique toujours obligatoire de toute façon pour contrôler et l'autre partie qui gère l'effet ressort donc mais là cette fois avec de l'air donc on insère de l'air dans une cartouche qui fait effet ressort et de l'autre côté la partie hydraulique qui contrôle cet effet ok et donc moi concrètement sur la crf sur la crf depuis 2017 ils sont revenus avec des fourches à ressort une show à 49 à ressort donc toi j'ai vu tu as deux ressorts de chaque côté une fourche on va dire plus traditionnelle qu'on connaissait depuis plusieurs années ok bon on démonte c'est parti donc première étape sur la préparation de l'amortisseur faut démonter le ressort pour accéder à l'hydraulique qui est en dessous hop sur la tige l'huile qu'on voit qui a déjà un petit peu travaillé ça a moussé ce qui se passe quand les amortisseurs chauffent un petit peu avec une huile de qualité moyenne ça fait de la mousse donc voilà le petit tour que j'expliquais tout à l'heure donc en fait les amortisseurs d'origine show à kayaba principalement sont certis à l'usine pour des questions de garantie de sécurité et pour les préparer il faut les dessertir et on va faire ça voilà donc là on a desserti donc on peut desserrer les coups qui retient donc dans un sens les clapettes détente mais ça 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 c'est le truc du sorcier derrière des secrets et dans l'autre sens les clapets de compression ce qu'on appelle les city et c'est là dessus qu'on va agir bon maintenant je vais devoir l'attacher sur un tabouret avec du du doc comment on appelle ça du duct tape et il va me donner tous ses secrets attention aux ventes moi je veux un sitting de champion du monde un patron minimum c'est prévu impeccable bon donc là du coup il est en train de changer l'empigment des clapets en compression et en détente et après on va se faire la fourche sachant qu'il y a eu des petites modifs en interne de façon à pouvoir à pouvoir avoir une assiette qui est adaptée au sable c'est à dire que l'arrière sera un petit peu plus bas et l'avant sera un petit peu plus haut mais bon ça c'est un secret il va falloir revenir ici pour savoir comment ça fonctionne mais il y a aussi un autre truc on voulait dire bon on entend souvent le fait que les suspensions préparées c'est pour les tops moi étant un pur poireau mon avis là dessus c'est qu'en ayant des bonnes suspensions adaptées à notre discipline parce que clairement là dessus jérôme tu fais absolument pas le même sitting sur pour du super crosse que pour du sable donc avant chaque discipline à sa particularité et donc forcément les suspensions doivent être adaptées aussi à chaque discipline donc en fonction de la discipline et du niveau du pilote on adapte la suspension pour pouvoir rouler vite pour pouvoir rouler vite et surtout être en sécurité ouais parce que s'il met un sitting super crosse dans le sable ça va pas fonctionner tu vois je vais faire des jouit à tous les viages donc on va éviter le chef des travaux finis c'est moi je supervise ouais donc attention à un terrain à bien travailler donc là on vient de brancher l'amortisseur à cette petite machine donc c'est tout bêtement une pompe à vide c'est à dire que en plusieurs cycles on extrait l'air et l'huile de l'amortisseur ça rentre dans la machine et après on réinjecte sous pression ok on va se retrouver quand même sur complètement purgé sans bulles d'air parce que l'air c'est l'ennemi numéro un dans l'hydraulique donc là on arrive quasiment à la fin de la procédure de préparation et on va remettre de l'azote dans l'amortisseur vous saurez pas combien alors pour les technophiles ceux qui aiment bien les belles machines jérôme il a un banc d'essai pour les suspensions donc il va nous dire à quoi ça sert on va lui laisser la parole alors j'ai envie d'y nous donc un banc d'essai ça sert tout bêtement à retranscrire là ce qu'on vient de faire mécaniquement parlant ça va me donner les références de l'amortisseur donc sa charge ses vitesses d'exécution et ça va retranscrire tout ça sur une courbe graphique et du coup on va pouvoir lire réellement ce qu'on vient d'effectuer là et comparer dans la base de données j'ai tous les modèles standards et donc quand on fait une modification on vient comparer derrière et vérifier que le travail effectué va dans la bonne direction ok let's go comme ça qu'on voit ça nous donne une courbe selon la forme de la courbe on va avoir le comportement de l'amortisseur qui nous est expliqué noir sur blanc ça sert pour tester différents différents facteurs comme l'azote comme des tas de choses et là on rentre dans des choses de sorciers on passe aux fourches alors la rebelote côté fourche même principe jérôme même principe avec des tailles de clapet un peu plus petit parce qu'on est dans la fourche mais d'un côté la détente de l'autre côté la compression donc dans les fourches on appelle ça sur la tige limit speed on a encore un autre réglage là bas sur les bouchons de compression ouais même principe on adapte les seating en fonction de la spécialité du gabarit du niveau à niveau élite il a joué un truc élite c'est ça là jérôme il est en train de jouer sur la sac on vous expliquera dans une autre vidéo comment ça fonctionne et concrètement il est en train de me régler l'enfoncement de l'arrière comparé à mon gabarit mon poids mon niveau des tas de choses et surtout la discipline dans laquelle on roule et là en l'occurrence c'est du sol on va vous expliquer tout ça prochainement le travail entre l'avant et l'arrière c'est ouf juste en appuyant au milieu bon il n'y a plus qu'à les tester oh mes friends c'est le plan de fin bon donc comme vous l'avez vu jérôme il a une qualité de travail qui est due à son historique dans la moto qui est due à à sa façon de travailler avec certains top pilotes parce que voilà il supporte le team vrt il supporte cyril coulomb qui est qui est un type qui fait du haut niveau en ici depuis des années aussi enfin voilà il a un gros passif lui quant au fait de mettre du gaz sur la moto donc voilà ça amène un package au top question préparation au niveau des tarifs qu'est ce que ça donne avec le code j oui mesdames et messieurs attention on est à 290 euros voilà donc il a il offre une réduction aux personnes qui suivent qui suivent la chose donc vous dites simplement que vous venez de ma part vous notez sur la fiche ou autre voilà et vous êtes à 290 euros s'il ya des pièces à changer dans votre fourche type joint spi bague anti friction etc c'est en supplément voilà moi sur ma moto il m'a changé les ressorts de façon à avoir des ressorts adaptés à ce que je fais à mon niveau il faut savoir que jérôme il a un stock de suspension donc dans la mesure du possible s'il faut vous changer les ressorts il a un stock de ressorts pardon donc dans la mesure du possible quand il faut changer les ressorts il va garder votre ressort et vous mettre le bon ressort si jamais il n'a pas de ressort de disponible dans ce cas là ça sera facturé ça sera en supplément et là vous repartez avec votre deuxième ressort voilà à ce niveau là sachant qu'après il ya d'autres prestations etc de façon je vais vous mettre le site là quelque part la hrs et je vous mette le facebook je vais vous mettre ici normalement il sera ici quelque part donc du coup je vais vous le mettre il ya son numéro de téléphone dessus de toute façon jérôme il travaille de la façon suivante quand vous lui envoyez vos suspensions une fois qu'il les reçoit il vous appelle il vous demande votre discipline votre niveau votre poids qu'est-ce qui vous va ou qu'est-ce qui vous va pas sur les suspensions et puis en fonction de ça il va faire un sitting voilà ou alors quand vous venez ici il est fait directement et vous verrez sous vos yeux la façon dont il travaille parce qu'il faut savoir que son atelier est accessible au public voilà je tenais à le préciser parce que c'est un des un des rares préparateurs à le faire donc voilà ça méritait qu'on mette ça en point d'exergue en lumière pardon bah ouais des mecs des fois il faut bien que je dise des conneries donc voilà maintenant je repars on va aller tester ça à long plage puis il ya une autre vidéo qui sortira on va vous expliquer comment fonctionne la sague les réglages de base etc et ça vous filera un gros coup de main à vous amateurs suspension préparée ou pas parce qu'une moto pas préparée on peut quand même la régler voilà donc ça peut vous sauver la vie si vous faites secouer dans tous les sens c'est qu'il ya peut-être deux trois clics à mettre à droite à gauche bonne journée mes amis